Quand on se lève le matin, on est heureux d'aller bosser, on est récompensé, donc voilà, il faut garder ça et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Je suis content de retrouver les terrains, ça me fait du bien, j'avais rongé le frein pendant un petit moment, et là c'est vraiment un régal, je me suis aussi préparé de mon côté pour être le plus performant possible dès qu'on ferait appel à moi. Et donc voilà, je suis content, je suis surtout content d'être dans une équipe aussi comme celle-là, on s'entend bien, il y a des bonnes complémentarités, dont celle avec Lolo, où c'est un joueur de classe mondiale, donc c'est super agréable de jouer à ses côtés, on apprend à ses côtés, j'apprends beaucoup de choses, j'observe et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour progresser, et puis on s'entend bien aussi en dehors du terrain, donc forcément ça facilite nos rapports, notre complicité sur le terrain pendant les matchs et tout au long de la semaine lors des entraînements. Je suis plutôt content de ça, mais c'est aussi noyé dans le collectif, dans les 11 joueurs qui sont sur le terrain, quels qu'ils soient, et ces derniers matchs, on ressent qu'il y a quelque chose qui se forme ou qui se dégage, et moi je prends beaucoup de plaisir dans ce genre de rencontres, avec ce genre d'état d'esprit et de mentalité qu'il y a sur le terrain. C'est facile je pense, d'être motivé contre Rennes, à Rennes, d'être motivé contre Paris, à Paris, c'est des matchs où on n'a pas besoin forcément de se dire, allez les gars, mais avec tout le respect que j'ai pour Brest, ça fait partie des matchs qu'il faut vraiment se donner, il ne faut vraiment pas baisser le pied, parce que c'est une équipe qui est très très performante, on a vu sur ces derniers 3 ou 4 derniers matchs, qui marquent beaucoup de buts, et donc voilà, qui lâchent les chevaux à chaque rencontre, donc c'est à nous de répondre présent et de donner le meilleur de nous-mêmes, de garder cet état d'esprit, on s'est dédié à Paris-Rennes que c'était notre base maintenant, c'était le minimum qu'on devait faire à chaque match, et puis quel que soit le match, quel que soit l'adversaire, il faut cette mentalité, et à partir de là, on a les capacités collectives et individuelles pour faire la différence et pour gagner des matchs, donc il ne faut vraiment pas se préoccuper de l'adversaire, et voilà, attaquer les matchs, il y a 3 points en jeu, que ce soit Brest, Paris-Au-Parc ou Rennes-Arène, il y a 3 points au bout, la récompense est la même, donc il faut qu'on aille, il faut qu'on se mette dans la mentalité vraiment de compétiteur, il faut qu'on soit hanté par cet état d'esprit de la gagne. Sous-titrage ST' 501